Salut tout le monde, j'espère que tout va bien et merci infiniment d'être fidèle toujours à votre chien Biyad Moustapha, aujourd'hui nous allons faire un exercice sur la probabilité, exercice très 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 important et d'ailleurs c'est parmi l'exercice qui se pose le plus souvent à l'examen national, et en ce moment, vous allez voir la correction des exercices vraiment, il y a beaucoup de techniques qui sont importantes et d'ailleurs il y a beaucoup de questions, surtout de la préparation, il y a beaucoup de questions sur l'examen national concernant cette question, d'accord ? Surtout sur la question, les événements sont-ils indépendants, donc la plupart des élèves qui ne sont pas sur les événements, tellement que vous trouvez, mais bon ou moins un truc qui ne sont pas sur les événements dans le variables de l'alien. Donc c'est les exercices qui sont en train avec beaucoup de questions sur le programme, alors que je peux vous montrer que vous connaissez l'exercice, vous pouvez les donner à l'exercice, qu'elle n'a rien à dire toujours, mais la chose qui n'a pas en train de dire la variante, donc على les braquées de la personne, nous allons passer cet exercice. Nous allons faire l'exercice en minute, tu sais qu'on est très important, on va faire 3 exercices, C'est bon. Donc je vais vous donner un premier exercice. Nous allons essayer de mettre la technique dans les vidéos que j'ai fait dans la probabilité. Nous allons essayer d'écrire des vidéos pour donner un nombre de techniques. Et le vidéo n'a pas été créé. Nous allons voir la technique. Donc c'est l'espace que j'ai fait dans les vidéos. Dans les niveaux que j'ai fait. Voilà. Une urne contient 12 boules. Un desservable au toucher. Trois boules rouges portant chacune le nombre 1. Et trois boules rouges portant chacune le nombre 2. Et six boules vertes portant chacune le nombre 2. On considère l'expérience suivante. On tire au hasard simultanément. Et on tire à simultané. Deux boules de l'urne. Soit l'événement A. Les deux boules portant chacune le nombre 1. Ou B. 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 Ou A. Ou A. Donc on a question 1. On a montré que. On a p2 A. On a p2 A. On a p2 A. Ou B. Ou B. On a p2 A. Un délaire n'espan. Et on a p2 A. On a p2ント. Un délaire dit que cacune le nombre 1 ou b1. Cacune le nombre. Donc on a p2e. On a p2t. On a p2nt. On a p3nt. On a p2nt. donc ça veut dire rouge, la boule rouge portant un, la boule rouge donc trois donc c'est bien, cette boule est très bonne et trois boules rouges portant chacune le nombre deux, on a R2, 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 c'est bien, six boules vertes portant Chacune le nombre deux, A1 portant deux v2, 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 v2 et deux donc on remet les boules rouges ou les boules vertes, en35 les boules rouges 300 trois boules rouge portent le numéro 1, trois boules rouge portent le numéro 2 au niveau des boules vertes, il y a 6 boules vertes portant le numéro 2 très bien on a l'événement avant que l'événement n'y ait pas d'événement les 12 boules sont indisciplinables c'est-à-dire qu'on a l'hypothèse des probabilités donc au début on a l'hypothèse des probabilités car les boules sont indisciplinables au toucher c'est-à-dire qu'on a l'hypothèse de la phrase on a l'hypothèse de l'hypothèse et on a A c'est-à-dire qu'on a l'événement les deux boules portent la même langue c'est-à-dire qu'on a l'hypothèse et par la suite, une fois qu'on a l'événement on a l'événement c'est-à-dire qu'on 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 a l'événement et par la suite, l'événement je veux tirer deux boules c'est-à-dire qu'on a deux boules donc c2 et on a le tirer simultané donc c2 on a l'événement c'est-à-dire qu'on a l'événement et on a la suite donc la cardina de l'oméga c'est le nombre de résultats possibles et la cardina de l'a Quelle maison, nous avons des 2 poules Tantant pour 2 poules 1 Parmi la poule de 1 Je vous montre qu'il n'a 3 Et on voit plus C'est un 2 poules Donc je reçois 2 poules 2 Parmi la poule de 2 Je vous montre qu'il n'a 6 poules Et 3 poules Pour neuf pour les portes numéro 2 on va dire on va avoir un casque et finalement on va avoir un résultat qui est 13 sur 22 on ne va pas avoir un temps vous ne pouvez pas avoir un peu plus les vidéos on va avoir un casque on va avoir un casque les vidéos on va avoir un casque c'est bien donc c'est à la suite avant d'administration vous allez abonner un peu plus on va avoir l'accès On va avoir un casque et on va avoir un casque un casque c'est bon on va aller dans l'éthema montrant que pdlp égale on dit la 6 sur 11 on a dit B on a la suivante on a dans l'afrase les deux bornes sont la même couleur c'est que les deux bornes sont la même couleur on n'a pas d'uckleball y est une couleur 2 un rouge ou un vert on a la même et alors on n'a même pas ou bien vert vert. Ça fait que c'est le cas de P de B. Ici on a le cardinal de B. Le cardinal de Omega. Et par la suite, le cardinal Omega c'est toujours C2 parmi 12. Et le cardinal de B, c'est C2. On a deux boules rouges parmi les boules rouges et les boules rouges sont 6. Plus le juge de les boules verts parmi les 6 boules verts. On a la 6, donc c2 parmi 6. On a choisi qu'on a acheté un clé, qui a choisi un clé d'A1. Et finalement je pense qu'on a acheté parmi les cartels. On a choisi un clé. On a choisi un clé que le résultat est de la façon normale. C'est bon. Nous allons faire un peu. là en calcul c'est en calcul si je n'ai à 9c les deux vols tirés portant les deux nombres dans la somme est 3 les deux vols tirés portant les deux nombres dans la somme voilà donc les vols tirés grâce à la somme des nombres les trois donc qui a déjà été choisi en好 moment qui a la immac 2 1 et qui qui a la deuxième donc ceci on a c'est qui m'a de l'événement C'est ce qu'on a mis en arrière. On va mettre la termesale de l'événement. Il y a deux bords de la somme. Il y a trois. Il y a un et il y a deux. Il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre. Donc, on va mettre P et C. Et comment on va faire ? On va faire toujours le cardinal de la C. Le cardinal de l'Omega. On va mettre le cardinal de l'Omega. 2 parmi 12. Toujours. Le cardinal de la C. L'Omega est vissé On va mettre une seule balle Dans le numéro A. D'un autre. Parmi les balles de l'EF1. Le cardinal de la C. Et là, on va faire quelque chose. Et les balles de l'EF1H. Il y a un autre. D'accord ? Le cardinal de la C. Voilà. On va mettre le cardinal de la C. Une balle qui a deux. Parmi les balles de l'EF2H. On va mettre le cardinal de la C. On va mettre le cardinal de la C. c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe si on n'a pas ajouté le résultat on va essayer de le calculer c'est 1 parmi 3 donc c'est facile c'est 1 c'est 3 c'est 1 parmi 9 c'est 1 parmi 1 c'est 1 parmi 2 c'est 2 parmi 2 c'est 2 parmi 2 c'est 1 parmi c'est 1 parmi c'est 1 parmi 2 c'est 2 parmi c'est 60 c'est 3 parmi 3 parmi c'est 1 parmi c'est divisé par c'est 1 parmi donc on va essayer exactement 9 parmi 22 c'est la probabilité c'est 9 parmi 22 d'accord ? maintenant on va essayer la question 2 a c'est 1 parmi c'est 1 parmi c'est 3 parmi c'est 3 parmi c'est 1 parmi c'est 1 parmi c'est 1 parmi c'est 1 parmi qui devient a a a c'est 1 parmi c'est 1 parmi 2 parmi Les deux boules sont de même couleur A inter B, grâce à la même couleur Ils comprennent le même nombre et de même couleur Cette intersection dit qu'on a été éteigné et la réunion est éteignée A inter B, ce qui est événement Les deux boules Les deux boules portent le même nombre dans l'intersection et de même couleur et de même couleur Les deux boules sont de même couleur Donc C'est l'événement A inter B Dans l'intersection C'est l'intersection Donc Si je n'ai pas besoin de l'événement Les deux boules ont de même nombre et de même couleur Par exemple R2 R2 ou bien R1 R1 ou bien R2 ou bien R2 Ou bien R2 ou bien R2 les boules sont de même expression R2 ou bien R2 ou même couleur ou celui qui est deux ou vrai ou bien R2 on a ré abord�� C'est l'addi Home dont cela est yay V2 ou b2 P3 A Disp'un en fait le cas de P de A inter B c'est donc la probabilité de l'événement nous avons tout simplement le cas de A inter B au cas de Omega le cas de Omega c'est très clair c'est deux parmi 12 toujours et le cas de A inter B c'est un événement A inter B c'est un événement l'événement nous avons tout de suite on a deux boules rouges qui portent le numéro 1 parmi les boules rouges qui portent le numéro 1 il y a trois donc on considère ces deux parmi 3 ou on a un plus il y a deux boules rouges qui portent deux parmi les boules rouges qui portent deux c'est trois d'accord ? plus deux boules verts qui portent deux parmi les boules verts qui portent deux c'est six c'est deux parmi six Oui donc on va choisir un autre c'est une chute c'est deux parmi 32 qui vend W certified des boules florales c'est une chute 这 j' expensive c'est celui-ci car c'est une chute plus c'est une chute c'est une chute On va mettre l'addedor sur le premier. NCR on va dire 2. Egal donc c'est 15. Et si 2 parmi 12 qu'on a déjà hâte de 66. On a 9. 9 plus 15 c'est 24 je crois. Pardon, c'est 6. 6 plus 15 c'est 21. Voilà, 66. Ou 21 divisé par 66 il est à ton artisan. Il est à ton artisan. Il est à ton artisan. D'accord. Très bien. Quelle est l'événement A et B sont-ils indépendants ? Je vais dire ça. On a P de A fois P de B il est à ton artisan. Il est à ton artisan. Il est à ton artisan. Ils sont indépendants. Ils ne sont pas indépendants. Donc P de A on a déjà 13 sur 22 fois P de B on a 6 sur 11. D'accord. On a 12. On a 13 le une 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 donc on a trois et on a deux et on a 11 donc on a 11 donc 11 fois 11 c'est 121 et 3 fois là c'est 39. On peut être à 39 et là dans les artisans je vais voir ça on intégr des Tokyo souvent ? 39 divisé par 122 .. donc on intégre ça d'accord alors 접종 Like tu on a dusté en fait de 13 x 6 et 22 x 11 c'est à fait qu'il faut mettre desки sur le Marc c'est une 1991 à la fin on治 le calcul Il se demande les calculatrices dans tous lesás c'est bon et on a P de l'A inter B d'après ce qui précise 3 sur 11 donc on va dire P de l'A inter B différent P de l'A fois P de l'B mais on a le produit de la probabilité de l'A et de l'A différent de la probabilité de l'intersection des deux événements il y a des événements qui ne sont pas indépendants donc bien alors A et B ne sont pas indépendants comme il y a une égalité, les deux événements sont indépendants il y a un différent, les événements A et B ne sont pas indépendants c'est pas la phrase question 3 sachant que l'événement B est réalisé calculer la probabilité pour que les deux boules tirées portent le même nombre en sachant que l'événement B est réalisé calculer voilà, il y a une probabilité conditionnelle les deux boules tirées portent le même nombre d'accord ? il est en train d'avoir une probabilité conditionnelle c'est l'événement A on peut dire en calcul P de l'A sachant que B est réalisé on va changer calculer la probabilité pour que les deux boules tirées portent le même nombre les deux boules tirées portent le même nombre ou à l'événement A et sachant que l'événement B est réalisé donc si on peut avoir la probabilité de l'événement sachant que l'événement est réalisé c'est le cas de chocolade c'est P de A sachant que B est réalisé je vais te le dire par définition alors il y a P de l'intersection de la bouche A inter B et P de la G de la probabilité de l'événement nous avons déjà un cas final c'est 3 sur 11 au P de l'événement il y a 6 sur 11 et par la suite dans l'événement il y a 3 sur 11 c'est l'inverse il y a 1 sur 6 il y a 3 sur 6 au 3 sur 6 il y a 3 il reste simplement 1 sur 2 et voilà donc donc chers élèves c'est très important ce exercice c'est très important je t'attends confirme que c'est ce que l'on peut faire dans cet exercice et inshallah je vais vous donner un révisif de toutes les techniques que vous avez besoin en vous Chers élèves, merci infiniment et je vous donne rendez-vous la prochaine fois.